C'est l'album de la semaine. Et notre invitée du jour est autrice, compositrice et interprète. Ces morceaux débutent à la façon d'un morceau folk, vous savez, au coin du feu. Une vraie douceur, soulignée par une voix de velours profonde et dense. Elle vient nous présenter son album au micro de R2TAN. Elle s'appelle Ellie Beth. Mais avant de l'accueillir, on va écouter un premier extrait de son EP pour se mettre dans l'ambiance. Et le titre, c'est A Beautiful. Hey Beautiful, please know this world's all meaningful. Hey Beautiful, please know this world's all meaningful. I can see in your eyes, vanishing in an ocean. We're a disguise, for your heart and your mind as you said to me. You're lucky, you're unworthy, you're lovely. Hey Beautiful, please know this world's all meaningful. Hey Beautiful, please know this world's all meaningful. Hey Beautiful, look at the world's all meaningful. Hey Beautiful, look at the waves, story painted on your body. Hey Beautiful, look at the waves, story painted. Hey Beautiful, look at the waves, story painted on your bones. And you're lucky, you're lucky to know this world's all meaningful. C'est parti ! C'est parti ! C'est gentil de passer nous voir ! Ça fait plaisir ! Je ne me suis pas perdue cette fois-ci ! Oui, parce que la dernière fois, pour les auditeurs, elle était avec nous, elle fait un passage assez rapide sur notre émission spéciale de Noël et elle était partie à Gaillac ! Parce qu'à Gaillac, il y a aussi un studio, elle est autant ! Mais voilà, elle est là et on va pouvoir décortiquer ensemble ce nouvel album ! Alors, on te connaissait déjà sur d'autres projets auparavant. La première question, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qui a fait évoluer un petit peu ton écriture ou en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé entre l'ancien projet qui s'appelait Oli, je le rappelle, O-L-Y, et aujourd'hui, Elibes ? Est-ce qu'on navigue sur un autre monde et comment s'est faite la démarche ? Alors, la démarche, elle a été déclenchée en grande partie par le Covid qui a mis un stop un peu forcé au projet d'Oli et qui m'a aussi donné le temps de me poser des questions un peu existentielles sur le sens de ce projet. Alors, c'était un groupe à la différence de Elibes et ça, ça a été une grosse différence, c'est-à-dire que je me suis rendue compte que j'avais envie de partir en solo avec un projet sur lequel j'avais l'entièreté de la maîtrise sur l'artistique. Donc, c'était beaucoup ça qui m'a fait changer d'identité. Et donc, fatalement, le son a changé, l'écriture a changé, on est parti sur quelque chose de plus sombre, je vais décrire ça de plus sombre et de plus électro d'une certaine manière puisque c'est moi qui fais toute la prod. Voilà, donc dans une ambiance un peu billet-éliche pour ceux qui connaissent avec des grosses basses et des choses assez épurées. Là où Oli, c'était un groupe, donc on était trois composés, il y avait Looney qui faisait beaucoup de choses avec sa loop station, très jolie au demeurant, et un violoncelliste. Voilà, donc on y avait beaucoup plus de matière. Aujourd'hui, c'est plus épuré. Et le titre qu'on vient d'écouter là, A Beautiful, ça parle de quoi ? Parce que c'est de l'anglais, évidemment. Tout le monde ne parle pas l'anglais encore. Donc, ça parle de quoi ? A Beautiful, c'est un morceau que j'ai écrit dans l'apogée de... Tu dois connaître le sentiment quand tu tombes amoureux et que tu n'en peux plus là. Oui, attends, je vais essayer de me rappeler. Oui, ça y est, j'y suis. C'est au tout début là. C'est au tout début. Quand tu n'as plus faim tellement t'es love. Oui, c'est la passion. Et tu ne sais plus comment le dire. À ce moment-là, j'ai écrit cette chanson. Donc, c'est vraiment une chanson d'amour, en fait, tout simplement. Et puis, la particularité s'adresse à quelqu'un qui ne s'aimait pas. Ah oui. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui, après, c'est offert à tout le monde. C'est vraiment un truc qui dit que chacun est beau, finalement. D'accord. Oui, parce que tu disais que c'était un album qui était un peu plus noir, un peu plus dark. Mais en fait, non. Tu parles aussi d'amour dans cet album. Noir plutôt, peut-être dans le son, dans le sens où les accords sont souvent très mineurs pour ceux qui connaissent un peu la musique. Il y a beaucoup de choses dans les basses, etc. C'est très trap, ce genre de choses. Après, les paroles, elles, elles sont plutôt sur des sentiments que j'appelle reptiliens. Alors, reptiliens dans le sens où c'est tous les sentiments hyper intérieurs. Les choses, la peur, la colère, l'intensité, l'amour, la sexualité, tous ces trucs-là qui sont un peu, qui viennent nous attraper de l'intérieur. C'est sur ça que je travaille, sur les paroles. Et c'est marrant parce que cette tendance-là, dans les nouveaux artistes qu'on reçoit, on en a reçu pas mal. Et c'est vrai que ça ressort souvent. Je ne sais pas si c'est le Covid qui a amené ça, mais cette idée, comme tu dis, un peu dark, pas du pessimisme. C'est une manière de voir la vie. À la fois, on veut continuer à y aller. On met de l'ambiance, mais on a quand même conscience du réel. Il y a une sorte de naïveté. Je ne sais pas si c'est le Covid, encore une fois, qui est tombé. Les trentenaires, les gens qui ont 30, 35, qui sortent aujourd'hui des trucs, ça tourne autour de ça. C'est bizarre, non ? On est un peu dépressifs. Je ne sais pas si tu l'as remarqué avec tes collègues, je ne sais pas si vous en parlez, mais il y a une sorte de vision de l'avenir ou une forme d'état d'âme du moment qui est un peu particulière. On est loin du jodacin, j'allais siffler sur la colline. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Alors, en tout cas, c'est vrai que tu as raison, il y a beaucoup de musique qui va dans ce sens-là. Est-ce que c'est le Covid ? Est-ce que nous, on était déjà dépressifs depuis le début ? Je ne sais pas. Peut-être, c'est révélé. Mais oui, je ne sais pas trop d'où ça sort. Mais clairement, c'est un besoin, je pense, d'entendre aussi des choses... J'ai l'impression que les choses joyeuses sont moins intenses, quelque part, bizarrement. Et il y a aussi le truc que pour moi, quand quelque chose est joyeux, je n'ai pas besoin d'écouter de la musique. Quand je suis joyeuse, je suis joyeuse. Et c'est quand j'ai besoin d'aller vers les sentiments un peu plus torturés que j'ai besoin de musique. Après, c'est une vision très personnelle. Et puis peut-être que l'instant joyeux dure moins longtemps que les moments de... J'espère pas. Non, non, je suis quelqu'un d'ailleurs très joyeux. Oui, oui, non, bien sûr. Je veux dire, au quotidien, je passe 99,9% mon temps à être hystérique tellement je suis contente. Donc, je ne suis pas si déprimée que ça. On a de la chance, on est dans les 0,1%. Mais le moment où j'écris, c'est plutôt les moments plus... Plus posés ? Plus mélancoliques, je dirais. D'accord. Tiens, d'ailleurs, ça m'intéresse. Et certainement, ça intéresse les auditeurs parce que ça, c'est des questions qu'on pose régulièrement. Et chaque artiste a une réponse différente. Justement, dans ces moments de création-là, tu l'as un petit peu expliqué, mais dans quelle ambiance tu souhaites t'installer quand tu crées ? Quel est ton... Comment dirais-je ? Ton décor ? Ton environnement quand tu crées ? Est-ce que c'est chez toi en pleine lumière ? Est-ce que c'est la nuit ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des méthodes différentes ? Pour moi, la création... Alors, je suis très bonne élève dans le sens où je n'attends pas d'avoir l'inspiration divine. Ça, je pense que ça peut marcher, mais ça prend du temps pour faire un EP en attendant que l'inspiration arrive. Je crée les opportunités en me mettant dans mon studio. j'ai la chance d'avoir pu me construire un petit homme studio qui est très sympa. Et ensuite, en général, je commence à créer avec un riff ou une mélodie ou une suite d'accords qui va me tomber sous les doigts avec soit la guitare, soit le piano. Et de là, va venir, dans tous les cas, une mélodie qui va m'indiquer un peu la rythmique des paroles, qui va m'indiquer l'ambiance. En fait, je me laisse porter par mes doigts, par la musique qui va sortir toute seule. Et je dis, ah, ça c'est sympa. Et de là, je construis. C'est vrai que sur cet album, on peut entendre, il y a des boucles, ce qu'on appelle des boucles obsessionnelles, c'est-à-dire des choses qui reviennent comme ça régulièrement. Et il y a aussi ce qu'on appelle des cris silencieux. Ça, c'est le dossier de presse qui nous explique ça. Des cris silencieux. Alors, on a du mal à l'expliquer, mais quand on écoute, on s'en rend bien compte. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance comme ça, un peu, c'est répétitif. Je dirais presque une trance, quelque chose comme ça qui revient. Les cris silencieux, on les entend presque. Et il y a une voix, et effectivement, ta voix est très importante aussi dans l'album. C'est quelque chose que tu as travaillé par rapport aux anciens projets, ça, non ? La voix. Le timbre de la voix. Oui. J'ai grandi, en fait, je pense, tout simplement. Et j'ai trouvé ma voix quelque part. C'est ça, t'as trouvé ta voix dans tous les sens du terme. C'est ça. Et sur cet album, le titre de l'album, enfin, l'EP, c'est un EP, parce qu'il y a combien de titres ? Il y a quatre titres. Il porte un nom ? Beaches. Beaches. C'est pas écrit dessus. Ah, c'est pas écrit dessus. C'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé. Parce qu'il avait peu d'importance, finalement. Le nom de l'EP, c'est une blague avec les gens avec qui je travaille. Beaches, c'est un jeu de mots entre plages. Et quand on dit Beaches, en général, c'est un mot anglais que j'appelle B-I-T-C-H-E-S. Je ne saurais même pas le traduire en français, mais je ne veux pas le dire. Vous avez compris. On comprend. Même ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ils savent de quoi on parle. Et il y a un titre sur les quatre que tu préfères le plus ou qui t'a donné le plus de mal à créer. Les deux. Ton préféré et celui qui t'a donné le plus de mal, en fait. Alors, mon préféré, je crois que mon préféré... Ça, c'est un cri silencieux. Vous m'entendez bien. Non, je vais commencer par celui qui m'a donné le plus de mal, en fait. De mal dans le sens où, comme je le disais, j'écris quand même souvent sur des thèmes un peu durs. Il y a un des titres qui s'appelle The One We Shall Not Name. Et The One We Shall Not Name, c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui est Voldemort. Ah oui. qui est la mort. Tadam ! Voilà, je fais des jeux de mots. Ou Beatles Shoes, pour ceux qui connaissent la ref. Donc, The One, c'est un morceau que j'ai écrit suite à la décès d'un... Voilà, décès. Oula. Au décès ? Au décès, voilà, de quelqu'un que je connaissais. Donc, voilà, morceau pas facile à écrire, qui est assez dur, même dans les paroles, il est assez trash, finalement. Mais c'est un morceau que j'aime beaucoup et qui a un côté... Je perds tous mes mots. Quand on attaque, traite le mal par le mal, on parle de la mort pour passer au-delà de la douleur. Donc, celui-là, il a quand même été assez lourd. et mon préféré, je dirais que c'est Ghost, parce que c'est le premier où je me suis dit OK, c'est bon, on a le son de Elibeth, on a un truc qui accroche bien, qui me plaît. Voilà, donc c'était mon petit chouchou, même si je les aime tous. Écoute, là franchement, on ne l'a pas fait exprès, mais tu me tends la perche et tu l'as bien présentée, on va l'écouter, Ghost, et on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 Black leather Can't see that we all wrote the same letter Black leather Can't see that we all wrote the same letter Dead hand of the past, peace at last, beating around the end Tomorrow we die and we still haven't figured it out Dead hand of the past, peace at last, Beating around the end Tomorrow we die and we still haven't figured it out The only way of not being scared is becoming the ghost The only way of not being scared is becoming the ghost The only way of not being scared The only way is becoming the ghost The only way of not being scared is becoming the ghost The only way of not being scared is becoming the ghost The only way of not being scared is becoming the ghost Le titre c'est ghost le titre préféré d'Elibes qui est notre invité aujourd'hui pour la sortie de son EP L'EP il est sorti ou il va sortir ? Il est sorti Il est sorti Il est sorti c'est gratuit du coup vu que dans la mesure où on a un compte ou pas d'ailleurs c'est gratuit Voilà donc il faut avoir un compte sinon on peut les acheter quand même on peut les télécharger Oui mais pareil sur les plateformes qui permettent d'acheter les titres donc iTunes je pense tout ça ça permet après il n'y a pas de paix physique pour le moment Ok Et ghost alors c'est un titre qui veut dire fantôme évidemment ça parle aussi là on parlait de la mort tout à l'heure ça parle un peu de cette ambiance là Un petit peu mais là c'est plus positif dans le sens où là la vraie phrase que je dis c'est The only way of not being scared pardon moi je ne sais plus par l'anglais is becoming the ghost C'est pas ici qu'on va te faire le reproche Donc si je traduis ça ça veut dire la seule façon de ne plus avoir peur c'est de devenir soi-même le fantôme Donc quelque part c'est un peu l'hymne que je me chante pour les jours où je me sens un peu fragile et je ne me sens pas capable je me dis non il faut que tu deviennes plus forte que ce qui te fait peur et comme ça tu vas tout dégommer D'accord Ok Voilà Donc un titre intéressant à écouter à réécouter si vous l'avez raté de toute façon ce sera soit en podcast sur l'émission évidemment à partir de demain sur le site de erdotan.fr ou vous allez sur les plateformes pour découvrir Elibes Alors Elibes si vous me posez la question c'est comme Elisabeth vous enlevez le SA au milieu et vous avez Elibes Les prochains mois alors qu'est-ce qui va se passer pour toi ? Comment tu vois l'année qui vient ? Alors ça va être une grosse année parce que je vais vraiment beaucoup travailler sur le projet Il y a quelques dates déjà la première étant bientôt et pas loin c'est-à-dire le 3 février samedi 3 février au Cénophage à Gaillac sur un set acoustique avec un contre-bassiste et moi-même au violoncelle et au chant D'accord donc ça c'est le 3 février Voilà il va y en avoir un petit peu d'autres mais plus épars sur l'Occitanie on va faire quelques concerts et puis je vais continuer à composer à créer donc là j'ai déjà lancé la machine pour la suite pour les autres morceaux que je suis en train de composer donc enregistrement mix toutes ces choses-là Ok et après le P en général c'est les prémices de l'album est-ce qu'il est prévu ou est-ce que tu vas faire une campagne une lule ou quelque chose qui va te permettre de financer un album peut-être pour l'année prochaine C'est intéressant parce que j'aimerais bien voir où en sont les artistes à Tarnay sur cette question mais de ma compréhension les albums tels qu'on les connaissait pour moi c'est plus très pertinent parce que on n'écoute plus alors bien sûr il y a toujours des exceptions mais globalement on n'écoute plus forcément la musique dans un album mais plutôt sur des playlists ou titre par titre en fonction des voilà il y a une espèce de il faut qu'un projet arrive régulièrement avec le nouveau contenu ça c'est les nouveaux modes de diffusion de la musique qui le veulent après on est d'accord on n'est pas d'accord on n'est pas obligé de le suivre en l'occurrence moi j'ai plutôt envie de suivre ça donc je vais plutôt travailler sur des EP ou des sorties individuelles que sur des albums pour le moment tant que je ne suis pas une Beyoncé ou des artistes qui ont vraiment suffisamment de public et d'attente pour avoir un projet entier qui va être écouté de A à Z ou alors si j'ai un projet bien sûr avec du sens à l'intérieur un projet d'album et je sais pourquoi c'est un album pas juste parce que c'est la tradition et pour revenir à la question du lul etc pareil je ne sais pas trop ce qu'en pensent les autres artistes mais moi j'ai la sensation que pour le coup je vais faire ma millenials dépressive il y a la situation financière du français aujourd'hui n'est pas exceptionnelle donc de demander aux gens juste de soutenir les artistes de donner de l'argent pour des projets à droite à gauche ça devient compliqué il me semble et puis moi je n'ai jamais été hyper à l'aise avec le concept non plus dans la mesure du possible après il faut bien sûr encore une fois tout se réfléchit mais en l'occurrence je vais essayer de faire sans Ulule avec des ressources que je vais trouver de mon côté et sortir au titre par titre donc on aurait quand même entendu parler souvent de moi mais voilà sur des projets sur des sons pas sur des albums ok en tout cas on entendra parler de toi sur R2TAN puisque les 4 titres de l'EP vont être mis dans la bande musicale les nouveautés donc à partir de février donc c'est très bientôt à partir de février vous l'entendrez régulièrement sur la bande musicale de R2TAN et donc on aura l'occasion aussi de te suivre régulièrement comme on le fait depuis le début sur le début de tes projets et donc si vous voulez participer à son épanouissement et à son phénomène de créativité vous pourriez aussi aller la voir le 3 février ce sera à Gaillac donc au synophage c'est le 3 février à Gaillac ok on va se quitter je vais juste rappeler une chose les prochains artistes dans Radio Libre je vous les donne dans le désordre mais on aura Dadou Afaka aussi qui sort un album de Saul français on aura ton copain Looney aussi qui viendra nous voir je pense dans le courant du mois de février et j'ai eu cet après-midi Babou Khan aussi qui a fait la première partie de Deluxe au Pic du Midi récemment et qui a joué aussi au Bolligason donc c'est un groupe qui monte très très fort et qu'on adore et qui viendra aussi au micro de Radio Libre dans Air d'OTAN voilà et je rappelle que vous avez toujours deux places à gagner pour Cap sur Cap le 26 janvier prochain pour le concert de Babylone Circus pour ça vous appelez le 0563582600 merci Elibeth d'être passée ça va ça passait vite quand on est bien on est bien on pourrait continuer à discuter on va discuter hors micro mais là il va falloir qu'on rentre l'antenne Thomas il a déjà les doigts sur les curseurs il va lancer le générique on va vous embrasser vous donner rendez-vous mercredi prochain à partir de 13h toujours en direct merci à Thomas et puis portez-vous bien et faites attention couvrez-vous il fait un petit peu froid allez bye bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501 et puis-c'est dans l'unne